Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un test à la bourre de Psychonauts 2 qui est un jeu développé par Double Fine et édité par Xbox Game Studios. Le jeu vient tout juste de ressortir dans une version Motherlobe édition en boîte, distribué par mes amis de Just4Games qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox Series X et que je remercie. Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, sur PC et sur le Xbox Game Pass. Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, sur PC et sur le Xbox Game Pass. Alors comme indiqué en préambule, c'est un test à la bourre parce que le jeu est sorti à l'origine le 25 août 2021 sur nos jolies consoles. Mais évidemment, on ne peut pas tester tous les jeux, surtout que je n'avais pas eu de code de la part de Microsoft. Ils n'aiment pas trop m'envoyer des codes chez Xbox France, c'est un petit peu dommage et je ne peux pas faire les tests. Et là, comme sort cette version boîte, ça a été l'occasion ou jamais de rattraper le score et de vous faire ce test sur Psychonauts 2. Ça va être un test rapide, je ne vais pas revenir sur tous les éléments du jeu, tout simplement parce que le jeu a déjà un an. Ceux qui étaient le plus accro voulaient à tout prix le tester et les autres sont passés à côté, vont peut-être le découvrir comme moi. Donc c'est plus un test ressenti qu'un test comme d'habitude où je reviendrai sur le gameplay, la technique, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour vous de me réentendre parler de Psychonauts 2 en détail, mais plutôt d'entendre globalement mon avis sur le jeu. Alors Psychonauts 2, c'est évidemment la suite du premier Psychonauts qui était sorti il y a très longtemps sur les consoles Xbox et PlayStation 2. J'ai fait très en retard personnellement, je l'ai fait grâce à la rétrocompatibilité sur Xbox One X et j'ai beaucoup aimé. À l'époque, j'étais passé à côté parce que je ne suis pas un grand fanatique de jeux de plateforme, comme je l'ai déjà dit. Mais je vous conseille vraiment, si comme moi, vous ne l'aviez jamais fait, de taper la version rétrocompatible sur Xbox de Psychonauts. C'est un excellent jeu de plateforme qui nous met dans la peau de Raz. Donc Raz, dans le premier épisode, c'était un apprenti Psychonauts. Les Psychonauts, c'est une sorte de brigade d'élite, une sorte de police qui vont enquêter directement dans l'esprit des gens. Et c'est là qu'ils récupèrent donc les données. Raz apprenait le métier de Psychonauts et il devenait Psychonauts à la fin du premier. Ce deuxième épisode nous met donc une fois de plus dans la peau de Raz, directement Psychonauts en mission cette fois-ci. Ils ont alpagué un dentiste, mais ils veulent savoir pour qui ils travaillent. Donc évidemment, ils vont s'infiltrer dans son esprit. Mais très rapidement, Raz va découvrir qu'il y a une grosse machination derrière avec le retour de Magulia, qui est une espèce de super vilain censé être morte après son combat contre les Psy-Six, qui sont une espèce de groupe des 4 fantastiques des Psychonauts. Et c'est donc Raz qui va essayer d'enquêter sur ça, sachant que malheureusement, le fait d'être devenu Psychonauts dans le premier épisode n'avait pas été fait dans la hiérarchie complète. Et il est renvoyé tout simplement au statut de stagiaire et va donc devoir regravir les échelons avant de pouvoir partir en mission. Sur ce statu quo assez classique, il faut reconnaître que l'idée est plutôt bonne parce que ça permet aux nouveaux venus comme aux anciens de se remettre dans le bain Psychonauts parce que oui, ça fait plusieurs décennies que le premier épisode était sorti. Donc, ce n'était pas évident de directement faire la suite comme ça. Mais ils s'en sont bien sortis scénaristiquement parlant. Donc, ils rapprennent les bases assez rapidement. On revient à l'académie, mais c'est une académie différente. C'est un peu comme si vous étiez passé de l'école primaire à la faculté. Donc, du coup, l'académie change et on retrouve un petit peu ses bases au fur et à mesure de l'histoire de façon plutôt intéressante. En plus de ça, évidemment, comme j'ai dit, c'est un test sans spoiler. Mais il faut savoir que l'histoire de Psychonauts 2 est vraiment excellente. Elle est très bien développée, que ce soit par les nombreuses cinématiques du jeu. Il faut savoir que c'est proche d'un jeu narratif. Toutes les 15 secondes à peu près dans les séquences scriptées, vous aurez des cinématiques tout le temps. Donc, si vous êtes allergique à ce genre de narration, ça risque de piquer un petit peu. Mais vraiment, en termes de mise en scène, en termes de doublage, sachant que le jeu est doublé en anglais avec sous-titres français, c'est vraiment du très grand art. Les acteurs jouent super bien. La mise en scène est super. L'histoire est nickel. Il y a toujours des petites surprises un petit peu partout. Et vraiment, en termes d'histoire, on est pris dedans. Comme un bon épisode de série animée, bien haletante, bien prenante. Pour le reste, en ce qui concerne le gameplay, on reste dans du platformer 3D classique, surtout dans les premiers instants. Mais heureusement, le jeu se développe de plus en plus par la suite et propose tout le temps une expérience sans cesse renouvelée. En termes de gameplay, c'est assez simple. Évidemment, on déplace rase et qui peut sauter, faire des doubles sauts, des sauts un petit peu lointains. Planer en l'air grâce à la lévitation ou encore se mettre sur une sorte de bulle pour passer des zones en danger. Également, bien sûr, il y a pas mal de phases de combat, ce qui ne sont pas forcément les plus réussies. C'est là où j'ai un peu plus de mal avec le jeu, malheureusement. Mais avec le bouton X, on peut faire des enchaînements de points. On peut également tirer des attaques à distance, des attaques magiques et utiliser aussi la télékinésie, soit pour déplacer des objets pour certaines missions ou tout simplement pour les balancer à la tronche de l'adversaire. Alors, comme je l'ai dit, la partie action va rapidement passer dessus parce que le jeu n'est pas vraiment taillé pour ça. C'est vrai que c'est un peu difficile de placer certaines esquives. La portée de rase n'est pas très lointaine. Donc, du coup, on se prend parfois des coups sans trop savoir d'où ça vient. Mais ce n'est pas très grave parce que, hormis sur certains combats de boss mais qui ne sont pas très difficiles avec des patterns assez simples à appréhender, on n'aura pas trop de difficultés. Mais honnêtement, on peut s'en sortir plutôt facilement. Vient ensuite, évidemment, toute la partie plateforme et exploration. Alors là, au niveau de la gestion des sauts et de la caméra, c'est plutôt bon. Même si j'ai personnellement un petit peu de mal avec les purs passages de plateforme. Mais ça, c'est moi qui ne suis pas un grand fanatique des purs passages de plateforme. Donc, je galère un petit peu. Mais au moins, il y a du challenge et il y a toujours un petit peu de recherche dans les enchaînements. Surtout qu'il faut savoir que le jeu passe régulièrement, par exemple, en 2D, en 3D. Il ne permet pas de se déplacer à l'horizontale, à la verticale. On aura un passage, par exemple, où on sera vu par les radiographies en 2D. Donc, du coup, il y a tout un système comme ça. C'est vraiment inventif à tous les instants. Sachant qu'au fur et à mesure de la progression, vous allez débloquer de plus en plus de pouvoirs psychiques de rase. Qui vous permettront, par exemple, de vous projeter en l'air pour rejoindre plusieurs idées. Ce qui permettra de faire changer d'idée quelqu'un, par exemple, s'il a le dégoût pour les haricots. Vous pouvez faire passer ça en quelque chose qui lui donnera envie. Et ça permet de se projeter en l'air. Donc, toujours en donnant l'impression de naviguer dans l'esprit de quelqu'un, mais avec des mécaniques simples de plateforme. Avec des mécaniques, certes, simples, déjà vues, mais toujours bien pensées et prenantes au fur et à mesure de l'intrigue. En plus de ça, il faut savoir que le jeu est plutôt long. Si vous voulez le finir une première fois, il va falloir taper au moins 15 heures pour finir le scénario. Sachant qu'en plus de ça, il y a énormément de choses à débloquer. Évidemment, chacun des pouvoirs de race pourra être amélioré au fur et à mesure que vous prendrez des rangs. Donc, vous gagnerez des différentes compétences. Il vous faudra fouiller partout pour récupérer, par exemple, des âmes qui vous permettront d'acheter des badges. Ces badges-là vous donneront des avantages, que ce soit juste cosmétiques ou des avantages pour être plus puissant, pouvoir porter plus d'âmes. Ce genre de choses, il y a énormément de collectifs de partout. Les bagages émotionnels sur lesquels il faut remettre l'étiquette et les coffres qui sont verrouillés sur lesquels il faudra trouver les clés. Donc, vraiment, si vous vouliez, par contre, taper le 100% pour le jeu, vous pouvez rajouter au moins 7 ou 10 heures de plus. C'est un jeu qui regorge vraiment de secrets, de choses cachées, de easter eggs. Et vraiment, on en a clairement pour son argent. Donc, en bref, pour finir, Psychonauts 2, c'est une vraie bonne surprise. Moi, j'avais déjà fait une vidéo sur les jeux Double Fine que je vous invite à regarder. C'est un studio que j'aime moyennement parce que autant ils ont fait de grandes choses comme le premier Psychonauts ou tous les jeux de l'époque LucasArts qu'ils ont ressorti, qui sont des grands classiques pour moi, comme Day of the Tentacle ou Full Throttle. Mais à côté de ça, ils ont fait des jeux que je trouve vraiment pas terribles, genre Costume Quest, ce genre de trucs. Mais là, vraiment, avec Psychonauts 2, ils ont montré qu'ils avaient le bagage, qu'ils avaient l'expérience pour balancer un bon gros Double A bien vénère qui en remontre à certains même Triple A. Si vous cherchez un jeu de plateforme original en 3D à faire pour vous ou vos enfants, vous pouvez foncer sur ce Psychonauts 2 sans aucun souci, sans aucun regret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'œil à mon site de comics VF, mozeslycomics.com. Chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !